Attends, attends, tu veux qu'on parle de Motorfest ? Moi je peux faire, je vais faire la vidéo je râle, ah tiens, vous savez ce qu'on va faire ? Je vais faire la vidéo du râleur, la vidéo de celui qui se plaint de tous les jeux de bagnole. Vous voulez qu'on fasse ça ? On peut faire ça ! Lancez-moi sur un des jeux, les jeux récents on a quoi ? Excusez-moi, on a mangé pizza ce soir, pizza aux anchois. Waouh ! On a quoi ? Forza Horizon 5 ! Forza Horizon 5 ! Need for Speed, on le garde pour la fin, Need for Speed. Forza Horizon 5. Forza Horizon 5 est sorti, génial ! Franchement, un nouveau Forza Horizon 5, les gars, bravo ! On n'attendait que ça. J'ai eu le jeu quoi ? Un mois avant, à peu près. On a testé, on n'avait pas accès aux multis, bien sûr. En plus, aujourd'hui, certains jeux, quand tu les as un peu en avance, on te dit, tu ne dis pas que tu l'as, tu fermes ta gueule, tu ne dis rien du tout. Alors que certains d'entre vous avaient vu que des succès se débloquaient, et donc savaient très bien que j'avais le jeu. Tu pars sur FH5. Nouvelle map, le Mexique. Waouh ! La tempête de sable, incroyable. Quelques orages, incroyable. Magnifique, super beau, nickel. Ok. Il n'y a pas de classé ? Ça, il nous l'avait dit. Il n'y a pas de classé, parce que les gens n'aiment pas être frustrés. Donc, il n'y a pas de classé. Ensuite, tu essayes de faire les arènes. Les arènes, il y a, allez, sur l'ensemble des arènes, il y en a peut-être une qui est à peu près correcte. Sinon, aucun intérêt. Tu n'as plus ce qui marchait sur FH4, c'est-à-dire la possibilité de faire les ruées de balades libres entre chaque arène. Tu ne peux plus organiser une expérience comme ça, complète, où tu peux faire chacune des arènes l'une après l'autre. Ce n'est plus possible. L'éliminator, ses vues et revues, on l'a déjà consommé sur FH4. Et en plus, ce qui pour moi est une erreur, c'est qu'ils nous ont balancé tout le contenu dès le départ. Tout. Les saisons. Est-ce qu'il faut vraiment parler des saisons ? Il n'y a pas de saison. Il y a ou de la pluie ou du sec. C'est à peu près tout. Et il n'y a pas de neige. Ah oui, elle est sur la montagne. Ok, tu vas sur la montagne, il n'y a quasiment rien. Si tu ne crées pas une course dans laquelle tu mets certains paramètres, tu passes à côté des saisons. La map est très grande, mais elle est très vide. Et les bagnoles s'enchaînent. Et les bagnoles s'enchaînent, effectivement. Allez, tu débloques une bagnole. Tu avais des saisons où tu avais deux bagnoles. Ensuite, on a limité à une bagnole. Ensuite, c'est revenu à deux bagnoles. Ensuite, c'est plus qu'une bagnole. Et le problème qu'il y a, c'est qu'il n'y a aucun aspect ludique avec les voitures. Mais ça, c'était déjà sur FH4. Alors, quand on compare quelqu'un qui démarre aujourd'hui un Forza Horizon, qui démarre avec un FH4. FH4, tu as tout eu progressivement. Tu as eu l'éliminator qui est arrivé. Tu as eu des stories qui sont arrivées. Beaucoup de stories qui sont arrivées. Tu avais vraiment une différence de météo. Pour moi, FH4, c'est le meilleur Forza Horizon de tous les temps. C'est le meilleur parce qu'on a eu les saisons qu'on n'avait pas avant. On a eu l'éliminator qu'on n'avait pas avant. On avait des stories à plus savoir qu'en faire tellement il y en avait. C'était judicieux. C'était ludique, on va dire. Bon, allez. On ne va pas continuer à taper sur FH5. Le suivant, c'est quoi ? Motorfest. Je me dis, ah, Motorfest, je vais le faire. Le Summit, c'est génial. C'est vraiment intéressant. Ok. C'est bien au début. Alors, j'ai peut-être oublié des choses sur FH5. Mais FH5, c'est trop grand, trop vide. Et c'est trop pareil. Motorfest, tu te dis, go. C'est bien. Motorfest, il y a eu une bêta ouverte. Et ça, on peut critiquer Ubisoft, je pense, sur plein de points. Il y en a plein qui critiquent Ubisoft sur plein de trucs. La qualité des jeux, le pay to win, ou du moins le paint, ou je ne sais pas quoi. On peut les critiquer sur plein de choses. Mais franchement, le fait d'avoir mis leur jeu en open bêta. Non, ce n'était pas une open bêta, c'était une bêta fermée. Mais vous pouviez débloquer des clés en regardant une heure chez des streamers. Parfait. Sur PC, c'était une catastrophe. Il y a plein de trucs qui ne marchaient pas. Le jeu est sorti. A priori, il n'y a pas eu tant de retours que ça. Donc, ça marchait plutôt pas mal. Et c'était plutôt bien. Donc, tant mieux. Donc, ça veut dire que ça a servi à quelque chose, cette bêta. Sur FH, on n'a jamais eu de bêta. Ni sur FH4, ni sur FH5. Et sur FH5, comme je vous le disais, et sur FH4 d'ailleurs, on n'a pas eu accès au multi. Au multi. Et quand le multi est arrivé, c'était une merde sans nom. Voilà. C'est toujours un peu bancal d'ailleurs. Depuis d'ailleurs, que FH4 est arrivé sur Steam. Je ne sais pas si c'est lié. En tout cas, la période, elle coïncide. Et CBI ne me contredira pas. Et d'autres ne me contrediront pas. Il y a eu vraiment ce truc. Arrivée d'FH4 sur Steam. Plantage de serveurs. Une misère sans nom. Bon. Voilà. Donc, Motorfest. The Crew Motorfest. Tu te dis, ok, ça va être génial. Le Summit. C'est plutôt intéressant. Parce que, bah, il faut essayer de se battre et ainsi de suite. Et en plus, le Summit, ce qui est génial, c'est que tu dois acheter des bagnoles pour faire des épreuves. Et en ça, je trouve que c'est judicieux. Parce que ta voiture, elle sert à quelque chose. Si tu farms, que tu achètes la voiture et qu'après, tu l'utilises pour faire un truc, je trouve que la boucle, elle est bouclée. C'est judicieux. C'est pas mal. Et en plus, si tu as un bon score, tu débloques d'autres trucs. Donc, il y a ce côté de challenge aussi, qui est bien. Seulement, le souci, c'est qu'au bout d'un moment, t'as l'impression que là aussi, tu tournes en rond. Là, ça fait des mois, des mois, des mois que ça dure où t'as que de la flotte sur toutes les courses. C'est une misère. Pourquoi ils font ça sur The Crew Motor Fest ? Je sais pas. Et puis, on recycle les épreuves encore et toujours et encore et toujours et encore et toujours. Donc, à part farmer pour remplir ton garage, bah, ok, c'est tout. On est d'accord jusque-là, je pense. Si vous voulez me contredire, allez-y. C'est vrai, tout a commencé à ce moment et n'oublions pas la difficulté rabaissée même sur les arrêts. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, les embruns. C'est pas que les embruns, Charlie. Et c'est vrai, c'est bien effectivement que toutes les difficultés ont été rabaissées. Au milieu d'FH4, ils ont décidé de simplifier les choses. Alors, FH, c'est dans le Game Pass. Motor Fest, c'est pas dans le Game Pass. Il sera peut-être jamais dans le Game Pass d'ailleurs parce qu'ils ont leur modèle économique un peu à eux. Alors que Forza Horizon ne veut pas que les choses soient payantes. Même s'ils nous ont sorti, je ne sais plus combien de CarPass pour l'instant. Mais, donc il y a deux jeux, tu te dis, bon allez, Motor Fest va compenser un petit peu le manque de Forza Horizon. Puis au final, tu te rends compte que c'est à peu près pareil. Au bout d'un moment, ça s'essouffle et puis c'est pareil. Et puis, tu attends la sortie de le meilleur jeu de voiture de 2023, Forza Motorsport. Et là, et là, tu te dis, pourquoi ils ont fait ça ? Parce que Ford's a Motor Sport, c'est pareil. On te dit, tu peux y aller, tu peux regarder, tu peux tester, tu peux voir à quoi ça ressemble. Ok. Donc, tu as trois bagnoles à tester et tu n'as pas de multi. Tu ne peux pas tester ou très peu, on va dire. et là, tu te rends compte que quand tu es en multi privé, c'est une misère sans nom. Et on est tombé dans le panneau, Cébie. Oui, c'est ça. Le summit de The Cruise sont mauvaises, c'est du recyclage en boucle et des véhicules exclusifs inexistants. Les récompenses sont à chier. Je ne sais pas si les récompenses sont à chier, mais une récompense, ça devrait nous intéresser, ça devrait nous dire « Allez, on va y aller ». Et en fait, au bout d'un moment, tu te rends compte que ça s'essouffle aussi, ce mécanisme. Et là, tu as Forza Motorsport, cerise sur le gâteau, bug sur bug, c'est que ça. Forza Motorsport, tu n'as pas de bêta ouverte comme Forza Horizon. Donc, tu ne sais pas, ils ne peuvent pas tester. Ils ne font pas de stress test, ils ne testent pas les serveurs, ils ne testent pas l'expérience de jeu, ils ne testent pas le multi, ils ne testent pas. Le multi ouvert, a priori, ça a l'air de marcher à peu près normalement. Le multi fermé, là, à l'heure où je tourne cette vidéo, le 25 février à 21h10, là encore, je me demande s'ils ont vraiment bossé dessus. Le multi privé, c'est horrible. Le jeu est sorti, ça devait être un reboot. Alors, je ne vais pas revenir sur les 6288 points de contact entre le pneu et la route et les vibreurs et tout ça. Génial, incroyable. La physique du jeu est très bonne. C'est un plaisir. Tiens, j'ai oublié d'ailleurs de parler de la physique du jeu de The Crew Motorfest qui est vraiment sympa, plus sympa que The Crew 2. Mais c'est vrai que la physique de Forza Motorsport, elle sauve le jeu. Pour moi, elle sauve le jeu. Mais, plantage à répétition. Des emmerdes sur PC, sur Xbox, ça va encore. Mais, effectivement, dans ce reboot, ils ont oublié tout ce qui marchait sur FM7. Tout, tout, tout. Alors, encore une fois, moi, je ne parle que de ce qui m'intéresse, c'est-à-dire du lobby privé. Le reste, la carrière, de toute façon, je pense que sur Forza Motorsport, il n'y a jamais eu une carrière vraiment intéressante. On n'est pas sur GT7. GT7, on va le garder. Mais Forza Motorsport, non, la carrière, il n'y a rien. Il n'y a rien qui est excitant. Tu fais des courses, 3 tours, 4 tours. Tu changes de circuit, 3 tours, 4 tours. Tu changes de catégorie de bagnole, 3 tours, 4 tours. Et ça, tu fais ça 4 fois. Et tu fais ça ensuite 4 fois, 4 fois. Ou 5 fois, 4 fois. Et là, tu as une voiture. On ne te dit pas pourquoi tu gagnes cette voiture. Est-ce qu'elle va te servir pour d'autres épreuves ou pas ? Il n'y a aucun lien. Il n'y a aucun lien. Rien. Et les bugs. Et là, on t'annonce un nouveau circuit. Et tu as un circuit. Et ça rame. Et là, on te dit « Ah, on a réglé le problème du temps de chargement infini. Ok. Par contre, on a des problèmes de connexion. Ah, merde. Ah, après, on te dit pour la gestion des pneus et du carburant, c'est réglé. Ok. Et là, on te dit « Vous pouvez enregistrer votre replay. » Ah, mais en fait, non. Ah oui. Mais non, mais alors, attendez. Après. Là, on te redit « Vous pouvez enregistrer votre replay. » infini qu'ils avaient enlever. Du coup, il est revenu. Mais du coup, ils ont fait un correctif pour dire que ce qui était sur PC et qu'il y avait des problèmes de FPS, c'est réglé. Mais du coup, le jeu crache. Donc, quand tu peux jouer pas longtemps, tu as tous tes FPS, seulement, tu ne sais pas combien de temps ça dure parce que, normalement, tu peux cracher. Ouais, c'est ça. C'est un one-man show. Tout à fait. Donc, c'est un truc de fou. Pas d'idée ni d'innovation. Donc, on retire des trucs d'avant pour les mettre en nouveauté. Exactement. Et c'est ça, Séby. Le génie de ces gens-là, c'est qu'ils te disent « Allez, durant la phase de lancement, ils te disent « Il n'y a pas la Nordsch Life lorsque le jeu sortira. Mais ne vous inquiétez pas, la Nordsch Life arrivera avant le printemps. Et là, comme on s'est pris des coups de pelle dans la gueule parce qu'il n'y a rien qui marche, les mecs te disent « Hé, dans notre immense bonté, nous allons vous offrir la Nordsch Life avant la date prévue. N'hésitez pas à nous remercier, évidemment. N'hésitez pas à nous remercier sur les réseaux sociaux. Et là, tu te dis « C'est du foutage de gueule. La Nordsch Life, on l'avait déjà sur FM7. Alors certes, c'est vrai que quand tu regardes les environnements de la course, du circuit, il y a énormément de choses. C'est très vivant, on va dire. Alors ok, c'est vivant, c'est super, mais toi, tu es dans ta bagnole, tu te consangues sur ton pilotage. En quoi le mec qui est en train de faire griller trois saucisses au bord de la piste ou les mecs qui sont en train de tourner dans la grande roue, en quoi ça va t'intéresser ? En rien. Le mec qui pourrait être intéressé par ça, c'est celui qui diffuse la course, c'est celui qui aurait besoin d'un mode spectateur. Mais manque de peau, il n'y a pas de mode spectateur ! Alors vous allez me dire pas encore. Vous allez me dire mais arrête de râler Mangalore, arrête de râler ! A ton âge, tu crois encore au Père Noël ! Franchement, c'est horrible. On a parlé d'FH5, on a parlé de The Crew Motorfest qui, ces deux-là, se sont épuisés lentement, on va dire. Motorfest, je trouve qu'il s'est épuisé plus vite que Forza Horizon. Alors je ne sais pas si c'est parce que je suis plus attaché à Horizon qu'à Motorfest, mais je trouve qu'il s'est épuisé un peu plus vite. Motorsport, je ne sais même pas qu'on l'a épuisé, c'est qu'il n'a jamais démarré. Donc voilà, jamais il n'a démarré. C'est dommage. Et tout ça, alors non, et deux jeux sur trois sont dans le Game Pass. Deux jeux sur trois sont dans le Game Pass. Motorsport reboot de Motorsport, c'est ça, c'est ça. FH5, c'est les glitchs. Ah oui, alors FH5, je passe sur les glitchs, je passe sur tous ces abrutis qui ont voulu rouler de manière AFK. D'ailleurs, c'est pareil, parce que c'est bien de rendre des jeux accessibles. Mais les gens qui n'ont pas besoin d'accessibilité, ils vont utiliser ça pour farmer les crédits. Alors, dans un jeu comme Forza Motorsport, il n'y a pas de système économique. Il n'y a pas d'interaction, il n'y a pas de salle des ventes. Donc à la rigueur, on s'en fout un petit peu. Mais dans un jeu comme Forza Horizon, tu as un système économique. T'as la salle des ventes aux enchères. Et quand le mec il farme 450 fois son putain de circuit et qu'il repart avec 45 millions de dollars, évidemment que ça a un impact. Évidemment. Franchement, c'est un truc de fou. Il ne s'est rien passé de particulier, Charlie Nini, cet après-midi. C'était bien, la course, 2h30. Mais là, je ne sais pas comment on est arrivé sur ce sujet. J'étais en train de faire tranquillement mon summit et on est parti là-dessus. On a quoi encore comme jeu ? On a un GT7. GT7, il est sorti il y a longtemps. Il était apparemment bugué au début. Moi, j'avais joué sur PS5. Après, je me suis acheté une PS4 puisqu'on m'avait prêté la PS5. J'ai joué un petit peu. GT7, pour moi, c'est un jeu qui est ludique. C'est fou, je vais parler d'un jeu auquel j'ai peut-être le moins joué, mais qui m'a laissé une saveur. GT7, les voitures sont valorisées. GT7, c'est un circuit pour les gens qui aiment les bagnoles. Forza Motorsport, c'est un jeu pour les gens qui aiment rouler. GT7, t'aimes les bagnoles, tu roules, tu testes les bagnoles, t'en prends plein les yeux parce qu'elles sont juste très belles. Quand tu regardes à l'arrière, quand tu pilotes, tu vois la banquette arrière. C'est un petit détail. Le mode photo est juste incroyable. Il y a des trucs ludiques. Tu fais les expériences de circuit, tu fais les secteurs de circuit, tu fais les permis. C'est ludique, c'est intéressant. Clairement. Moi, c'est dommage parce que je ne suis pas fan de l'environnement PlayStation. Je ne suis vraiment pas fan de cet environnement et je pense que ça se joue aussi. C'est aussi le pourquoi je n'y suis pas allé plus que ça. Le seul problème de GT7, ce que je n'ai pas du tout aimé au début, c'était le multi-privé. Et moi, j'aime le multi-privé. Et moi, je veux jouer avec des gens et je veux partager des courses et je veux commenter des courses. Et je veux un mode spectateur. Et j'avoue que je n'ai pas été fan du mode spectateur de GT7. Mais c'est vrai que pour l'instant, des jeux qu'on a cités, c'est celui qui me plaît sans doute peut-être le plus. Après, il y en a deux autres qui pour moi sont un peu hors catégorie. Il a été cité tout à l'heure, c'est WRC. Il y a WRC et salut Badface et F1. Pour moi, ce sont deux jeux je ne sais pas ce que vous en pensez. FH, Motorfest, Forza Horizon, GT7. pour moi, c'est des jeux tout publics. Je ne sais pas si c'est bien dit comme ça. Je ne sais pas comment expliquer ça mais surtout Motorfest et Forza Horizon, ça c'est des jeux monde ouvert et c'est vraiment des jeux sympas, tu t'éclates, tu t'amuses et c'est ludique. Enfin, ludique à peu près. Motorfest et GT7, ok, il faut déjà un peu plus aimer les bagnoles parce que c'est des jeux sur circuit mais WRC et F1 23 waouh quoi, waouh WRC, je n'y vais pas beaucoup, je n'y vais peut-être 3, 4 heures par semaine à peu près mais c'est incroyable. La physique, elle est incroyable. Graphiquement, c'est une horreur. Graphiquement, tu te dis mais waouh, on en est où ? On vient d'où ? Mais WRC ? Ouais, c'est juste génial quoi. Et de savoir qu'à partir de 16h tous les samedis après-midi, il y a les courses de l'inepsy team, l'inepsy racing team, inepsy team racing, je ne sais pas quoi, sont actives, eh bien, ça te donne envie. parce que même si tu ne peux pas réellement jouer en multi, eh bien, tu joues les uns contre les autres et tu vois l'éclat. En plus, tu as tout sur les applications, tu as tout sur RaceNet, tu peux voir tous les chronos et ça, je trouve que c'est génial. Et c'est technique, c'est technique, il faut aimer le rallye, d'accord ? C'est un jeu qui n'est pas dans le Game Pass donc il faut l'acheter. Il est souvent en promo, je crois que c'est 30 balles il me semble donc il faut l'acheter si tu veux effectivement le tester. Après, manette, volant, bon ça c'est un grand débat, je pense que quel que soit le jeu, on pourrait en débattre longtemps. Inepsy Racing, Inepsy Racing, Inepsy Team Racing, Racing Inepsy Team, Inepsy Racing Team. Et vraiment, c'est incroyable. Mais encore une fois, c'est un jeu de niche, il faut aimer le rallye, il faut aimer se faire mal, parce que c'est chaud. Mais là-dedans, c'est cool. Ce n'est pas des courses très longues, tu peux les faire comme ça rapidement, tu peux lancer un championnat, tu peux lancer une carrière, ok, voilà. Et après, tu as F1-23. Alors F1-23, c'est aussi assez technique comme WRC, il faut aimer la F1, il faut aimer gérer son ERS, son DRS, les stands, est-ce que tu fais 5%, 35%, 50% de la course, 100% de la course, c'est super long. Mais, mais F1-23, ils ont trouvé le système pour rendre le jeu ludique. Et moi, je me souviens avoir fait énormément de F1 World pour gagner des points, pour améliorer ma bagnole, pour monter de niveau et rouler quelques tours sur un circuit, beaucoup plus de tours sur un autre, faire des contrôles à monte sur tous les circuits, changer de marque de bagnole. Franchement, c'est vachement bien, quoi. C'est vachement bien. C'est ça qui est incroyable. F1-23, il est génial, il est revenu. Non, pardon, F1-22 était dans le Game Pass, F1-23 est arrivé dans le Game Pass, et en fait, il y a trop peu de monde qui joue à F1-23. Et je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Parce qu'il est gratuit dans le Game Pass, et je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Je pense que c'est parce que c'est plus technique qu'un FM. Je ne sais pas ce que vous en pensez, ceux qui l'ont testé ou qui voudraient jouer ou pas. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que... Et ce serait pareil pour WRC, à mon avis. Si WRC arrivait dans le Game Pass, il n'aurait pas forcément beaucoup plus de public. Pas forcément. Parce que c'est plus technique qu'un FM, un GT7, un FH, un The Crew 2, un The Crew Motorfest et autres. je pense que F1 23, il faut aimer quoi. Et puis c'est violent. C'est vachement plus violent que FM. Tu ne peux pas glitch. Ah, c'est peut-être pour ça. C'est peut-être pour ça. Je ne sais pas. Parce que tu as des F1 une seule catégorie alors que sur FM tu as des voitures diverses et variées. Peut-être aussi, ouais. Ouais, c'est ça, peut-être. Peut-être. Mais c'est vrai que F1, enfin, après il faut aimer la F1 quoi. ça c'est sûr qu'il faut aimer la F1. Mais, donc voilà un peu le petit topo que je me fais moi sur les jeux. Je me trompe peut-être, c'est peut-être que mon avis et qu'il est partagé par personne. Mais, je trouve que c'est vraiment dommage que tout ces, en plus ce qui est fou c'est que tous ces jeux ils sortent, mais ils ne sortent pas en même temps. Alors qu'un F1 et qu'un WRC restent dans leur niche respective. Logique. C'est deux catégories à part. mais qu'un FM sorte combien d'années après GT7 et ne se soit pas inspiré de certains modes de jeu de GT7, je ne comprends pas. The Crew Motorfest, quand on a vu les premières bandes annonces, quand on a vu les premiers essais, quand on a vu les premières images, on s'est tous dit quoi ? Ah ! Forza Horizon 3. On s'est tous dit la même chose. Ah ! Ça me fait penser à Forza Horizon 3. L'environnement, le lieu, les couleurs, les lumières, la pluie, le machin. Voilà ce qu'on s'est dit. En fait, on s'en fout qu'un jeu ressemble à un autre. On s'en fout... Enfin, moi personnellement, je m'en fous moi que Palworld pique des idées à Pokémon, mais qu'il les améliore, qu'il les approfondisse, qu'il les rende plus ludiques, plus... je ne sais pas quoi. On s'en fout. On est consommateur. Donc, on devrait être content que, justement, ils s'inspirent les uns les autres et qu'ils se complètent. Mais là, tu as vraiment l'impression qu'un FM7, enfin, FM7, FM8, enfin, Forza Motorsport, pardon, il est vraiment sorti sans rien prendre à personne. Tu as vraiment l'impression que les mecs, ils étaient dans leur bulle, ils n'ont rien regardé de ce qui se passait à côté et ça y est. Et ils ont sorti le jeu. Wouhou ! Youpi ! Avec tous les bugs qui vont bien parce qu'évidemment, ils n'ont pas testé le jeu. Je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à piger, en fait. Je n'arrive pas. Et on en a parlé l'autre jour. Real Racing 3, jeu mobile, a fêté ses 11 ans. 11 ans. Alors oui, effectivement, ils ont changé leur méthode d'achat des bagnoles. Ils ont changé la monnaie du jeu. Il y a trois monnaies différentes dans le jeu alors qu'avant, il n'y en avait que... Non, il y en a quatre, je crois, maintenant, alors qu'avant, il n'y en avait que deux. Mais il y a plein de trucs ludiques sur ce jeu-là. Et pourquoi les AAA, les quadruple A, les je ne sais pas quoi, ne s'inspirent pas de temps en temps de ce que proposent les jeux mobiles ? Asphalt 8, Asphalt 9, je les ai poncés. Les jeux mobiles, moi, je viens de là, j'ai joué à ça pendant des années avec le fiston. Asphalt 8, Asphalt 9, j'avais testé Asphalt Extreme, Real Racing 3, quelqu'un a décidé tout à l'heure Need for Speed, on avait Need for Speed No Limits en mobile. Tout le monde, on n'a pas tous, moi, je joue trois heures par jour à peu près. Trois heures par jour. On n'a pas tous trois heures par jour à consacrer aux jeux vidéo ou à je ne sais quel loisir. Trois heures de loisir par jour, ça fait beaucoup. Il y en a qui préfèrent regarder un film, une série, ou écouter la musique, je ne sais pas quoi. Moi, en général, je suis plutôt bien installé, donc je fais les deux en même temps. Et quand tu joues trois heures par jour, oui, tu as le temps d'avancer dans certains jeux. Mais il y en a qui peuvent jouer une heure par jour, une demi-heure par jour, je ne sais pas quoi. Et du coup, si tu avais des formats courts, avec des épreuves courtes et ludiques, je pense que ça attirait aussi d'autres joueurs. Les Européens ne sont pas écoutés. Tu ressens souvent que les nouveautés en termes de voitures ne nous intéressent pas souvent sur FM et FH. Oui, ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. Alors, FH, on a encore la chance que ce soit une boîte anglaise, Playground, mais FM, c'est une boîte US, Turn 10. Donc là, c'est sûr que ils nous balancent des bagnoles, on n'en a rien à battre. Et voilà, et c'est tout. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est qu'un jeu qui est censé être tourné vers le pilotage, vers la conduite, ne te propose qu'un seul et unique choix de course, c'est de la course, point. Il n'y a pas d'endurance. Alors le drift, ils ont dit ça, ça ce n'est pas pour tout de suite et ce sera peut-être, on ne sait pas. Donc il n'y a pas de drift. Donc je ne comprends pas. Ils ont fait l'impasse sur tellement, 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 tellement de choses que je ne sais pas du tout si un jour, ils vont arriver à embrayer sur autre chose et à compléter le jeu de manière intéressante et ludique. C'est intéressant de regarder GT7. Comme avant la sortie d'FM, ils ont dit que les voitures auraient des dégâts visibles à comparer de GT7, mais au final, c'est exactement la même chose. Oui, ce n'est pas faux. Franchement, les dégâts, on en a parlé avec des développeurs qui ont bossé chez Test Drive et chez Ubisoft et autres, on en a parlé avec eux et les dégâts, vous savez très bien les gars que, à part sur un vrai fest, à part sur du, comment ça s'appelle, GTA, à part sur des jeux où tu n'as pas la vraie marque de bagnole, tu n'auras jamais de dégâts qui vont détruire la voiture. C'est fini ça. Ça, on peut l'oublier ça. Mais bon, je ne me trompe pas la dernière voiture française qu'on a eue sur FH5 et la Gordini. C'est possible, c'est possible, je ne sais plus. Je ne fais plus le compte, je ne fais plus le compte. Je ne fais plus le compte, franchement, ça ne m'intéresse plus de faire le compte. Voilà. Mais, c'est dommage. Le seul truc, le seul truc qui va vraiment agrémenter nos soirées et je pense que vous, en tant que pilote, moi, en tant que créateur de contenu, ça va nous plaire, c'est vraiment un mode spectateur. Un mode spectateur, quand on va voir vos bagnoles, vos livrets, quand on va voir vos bagarres pour la première place, la cinquième place, la huitième place, la dix-huitième place, on s'en fout. Mais quand on va voir à l'écran des bagnoles se tirer la bourre, quand on va vous voir rouler, quand on va vous voir vous bagarrer, c'est ça, en fait. Moi, c'est... Tiens, je ne sais pas combien vous êtes dans le chat. Merci beaucoup, à coup, pour le sub. Merci beaucoup. Merci, merci et bienvenue à toi. James Pata sur kick. Les arènes de saison sont bien. Tu les lances, tu pars faire autre chose. Tu n'as pas besoin de jouer pour la récompense. Tout à fait. Les arènes, de toute façon, de les fâches, elles sont tellement nulles qu'il n'y a plus besoin de faire quoi que ce soit. Dans le chat, vous êtes un peu plus de 40. Tout le monde s'échira peut-être pas, mais... Demain, je vous dis, allez, on attaque, on a un mode spectateur, je lance la Manga Cup. On lance la Manga Cup. Vous savez que tous les samedis soirs pendant 8, 9, 10 semaines, il va y avoir des courses. Tous les samedis soirs. Deux courses de 45 minutes à peu près. Tous les samedis soirs. Deux courses sur des circuits différents. Avec la même bagnole. Chaque samedi, une voiture différente. Et là, je vous propose de vivre la course. vous venez, vous ne venez pas. Il y en a certains qui vont venir parce qu'ils veulent rouler et il y en a d'autres qui vont venir parce qu'ils veulent regarder. Merci Hervé. Mais c'est ça le truc. Tout le monde ne vient pas pour la même chose. Et regarder quelqu'un qui est derrière son volant et qui roule une heure, deux heures, ou je ne sais pas quoi, ce n'est pas intéressant. Par contre, quand tu as vraiment la course, moi je suis désolé, quand je vois les replays, ça me donne envie quoi. Déjà de regarder, c'est cool. Mais c'est ça. Mais je pense que c'est bi. Moi je prends autant de plaisir, je l'ai déjà dit, je prends autant de plaisir à commenter les courses et à vous regarder vous bagarrer et à devoir jongler avec les caméras et à regarder ce qui se passe sur la minimap. Je prends autant de plaisir que de rouler. Parce qu'il y a des fois, c'est juste incroyable. En plus, le son des bagnoles, le son est plutôt bien foutu. Donc ouais, c'est... Enfin franchement, c'est ce qu'on fait quoi, c'est ce qu'on aime faire quoi. La semaine dernière où il y a 15 jours, j'ai regardé une bonne partie des 12 heures de Basshurst, mais c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. On vit la course en direct sans forcément avoir toujours la même vue, donc c'est immersif. C'est ça, c'est bi. FM, ça commence à me saouler, toussé. Toussé. Ça on a pour l'instant, c'est pas un jeu fini. On est d'accord. Monsieur Lemmings, comment il va ? Enfin voilà, on pourra en parler des heures, à chaque fois on dit la même chose. On va attendre. On va attendre. Alors c'est sûr que Lemmings Ultimate est sorti. J'ai testé la dernière fois Automobilista 2. ACC est bien. Il y a plein de jeux dans le domaine automobile qui sont bien, mais il faut aimer rouler, donc ça, pas de problème. Il faut aimer l'expérience, pas de problème. Mais après, moi, ma problématique, c'est de proposer du contenu qui va être suffisamment intéressant pour que tout le monde s'y retrouve. Et ça, c'est pas toujours évident. Pas toujours. Voilà. Donc, on va trouver, on va bosser, on va changer de crèmerie de temps en temps et puis on va voir ce que ça donne, quoi. Du mal d'or, bienvenue. Monsieur Lemmings, comment il s'est passé ton live musical ? J'espère que ça s'est bien passé. Moi aussi, j'ai fait un live musical hier soir, Lemmings. La rediff est sur kick. Je suis un peu flou ? Peut-être. Je ne suis pas en forme, c'est normal. Voyez-vous que le mode spectateur peut sauver le jeu ? Moi, je pense qu'il peut faire revenir des gens dans le jeu. Alors non, bien sûr, il faut que les bugs soient corrigés. Mais je pense qu'il peut faire revenir des gens dans le jeu parce qu'ils voudront participer à des épreuves. Et voilà. Je pense que oui. Je pense que oui. En forme de T, comme dans les... Quoi ? Quoi ? Quoi ? Spectateur dans FM ? Non, spectateur sur FM. Sur FH, il n'y en aura pas. Par contre, je me demande si on aura un mode spectateur sur Test Drive Unlimited. Ça, je me demande, tiens. Si on pouvait avoir un mode spectateur sur Test Drive Unlimited sur la Crown. Ce serait génial, ça. Vous imaginez le pied de nez avec le... Aforza. Oh la vache. Pourquoi j'ai une bagnole qui glisse comme ça ? Ah, c'est une voiture américaine, c'est vrai. Aforza. C'est parti.